Au cinéma, les ingénieurs travaillent des mois et des mois avec un budget dépassant les 7 chiffres pour fusionner les plans réels et les plans 3D. Si bien que vous ne pouvez pas distinguer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est fou. Moi, étant seul avec ma matière grise, bien sûr, je me donne moins de 24 heures pour réaliser une scène 3D si réaliste dans le but de vous faire croire qu'il a été filmé avec une vraie caméra. Tout le temps, c'est la 3D. Et tout ça avec zéro héros comme budget en partant de ce qu'il est signifiant pour atteindre cette scène stupéfiante. Vous ne me croyez pas? Ok, on verra bien. Voici les règles du challenge. Oui, oui, corser un peu le défi. Numéro 1, tout doit être créé à partir de zéro, pas de modèle 3D payant. Numéro 2, toutes les étapes doivent être réalisées en moins de 24 heures. C'est-à-dire la modélisation, texturation, l'animation, l'éclairage, le rendu et même le montage doivent être effectués dans les prochaines 24 heures et pas plus. En numéro 3, la plus importante, je dois réussir à vous faire croire que c'est réel. En d'autres termes, vous devez noter le réalisme du produit final sur une échelle de 0 à 10. Si j'ai une moyenne égale ou supérieure à 8, je gagne le défi. Dans le cas contraire, je perds. Est-ce que je vais pouvoir terminer à temps ? Est-ce que ça sera assez réel pour être convaincre ? Eh bien, mon sang est dans l'autre main. Tout d'abord, mon idée est de réaliser une salle de bowling et de simuler un strike simple et efficace. Vous remarquerez très vite que dans la 3D, une toute petite scène peut avoir une complexité énorme. La première étape, c'est de trouver les images de référence. Bon, je suis sur Google actuellement, je tape « salle de bowling » et je télécharge quelques images pour comprendre comment les salles de jeux sont configurées. Parce qu'il faut que je crée ma porte-salle quand même. Quand même, Mr. Wave, bowling. Bon, non, 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 Mr. Wave Studio. Bon, on peut y voir. Bref, la deuxième étape, c'est la modélisation. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, en résumé, on va utiliser plusieurs outils de Blender pour sculpter nos différents projets, aussi simples que cela. Je vais commencer par modéliser le sol qui ressemble à un truc comme ça. Rien de bien compliqué. Je vais aplater notre cube préféré et l'allonger pour créer la surface sur laquelle la boule de bowling va glisser. Un autre sol sur lequel on est censé s'arrêter pour lancer la boule. Ici, vous remarquez que normalement, il y a un creux juste à côté pour accueillir la boule lorsque vous ratez. Vous ratez. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire dans notre salle à nous. Pour le modéliser, je vais partir d'un cylindre. L'aplatit. On peut le haut et voilà, j'ajuste la forme et voilà, le tour est joué. Une copie pour avoir la même structure des deux côtés. Et ensuite, on copie le tout trois fois pour que plusieurs personnes en même temps puissent jouer, bien sûr. Cependant, pour former la salle, il nous faut des murs. Oui, oui, des murs. Vous avez d'accord avec moi, n'est-ce pas? À partir d'un cube, on va ajouter les différents murs. Et bim, notre salle commence à prendre forme. Pour la structure du dispositif qui reçoit la boule et les quilles, je crée juste un cube que je vais redimensionner au bon niveau, aussi simple que cela. Juste pour la déco que je vais designer tout à l'heure, j'ajoute trois tableaux. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas architecte d'intérieur. J'aime juste les tableaux. Pour l'arrière, je vais ajouter une sorte de creux, un trou, pour ne pas que la boule et les quilles soient épapillées n'importe comment. Mais se retrouvent tous dans le trou, lorsqu'il y a un strike. Et donc, je subdivise. Puis, j'extrude encore et encore pour obtenir la forme désirée. Mais et si j'ajouter une fenêtre? De toute façon, c'est massa. Donc, on va ajouter une fenêtre. Sur le mur, je sélectionne la zone où ma fenêtre sera. J'incruste une fois ça. Supprime pour faire un creux. Ajoute une surface plane pour faire la vitre. Et bim, le tour est joué. Ok, maintenant, on va passer aux éléments essentiels du jeu. En l'occurrence, la boule et les quilles de boulet. On va commencer par la boule. J'ajoute simplement une sphère. Ajoute un modificateur subdivision surface. Et là, je vais sélectionner les zones où je veux les trous. Je transforme les carrés en cercles. Et j'extrude à l'intérieur pour former les trous. Et bim, c'est fait. Cependant, vous remarquez que c'est vraiment laid. Pour harmoniser tout ça, on va ajouter une petite poudre magique. Il suffit d'ajouter le modificateur subdivision surface. Et le rejetat est nettement plus beau. N'est-ce pas? En ce qui concerne la quille de bouling, j'aurais pu commencer à partir d'un cylindre. Ajouter des loop-carts encore et encore. Ajuster, faire ceci, faire cela. Bla 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 bla. Mais bon, on n'a pas le temps et on est plus malin que ça. On va utiliser une autre technique. J'importe une image de référence que j'ai trouvée sur Google par hasard. J'ajoute un sommet unique à partir duquel j'extrude pour former la partie droite de la guille. Une fois que c'est fait, j'ajoute le modificateur screw et le modificateur subdivision surface. Et c'est fait. Maintenant qu'on a modélisé la plupart des objets qu'il nous faut, on va maintenant passer à la texturation. L'étape où on va ajouter une peau à nos objets et les rendre plus beaux, les rendre plus vivants. Mais avant ça, si vous êtes un infographe qui ne fait que pour le moment des affiches sur Photoshop, on va remonter des vidéos sur Premiere Pro par exemple et vous voulez facturer plus en proposant une compétence haut de gamme. Je propose des masterclasses sur l'animation 3D de produits sur Blender, le Product Design. Une immersion dans le monde de la publicité 3D. J'ai encore d'autres formations qui pourraient vous intéresser. Tous les liens se trouvent dans la description. Pour la boule, je fais un peu de peinture pour avoir un design imaginaire. Swag, vous ne trouvez pas ? Le sol, quant à lui, est censé être en bois. J'ajoute un nouveau matériau. J'ai téléchargé des images de texte de bois sur Google que je vais relier à la propriété couleur de mon noeud. Le sol est censé être vraiment glissant et donc doit refléter beaucoup la lumière. Pour simuler cet effet, je vais diminuer la rigocité et voilà, notre sol est plus brillant. Attention à ne pas tomber. En ce qui concerne le creux, il doit y avoir un aspect de caoutchouc. Et donc, il suffit d'ajouter un nouveau matériau, la couleur de la main en noir, diminuer la propriété métallique, augmenter la rigocité et biment, c'est fait. Pour cette structure, je veux qu'elle soit en bois également, mais un bois avec des rayures. Et pour le mur de gauche, je veux une couleur et aussi des motifs dessus, pour faire un peu sophistiqué, quoi. Pour le tableau, je vais mettre un message « Abonnez-vous » que je trouve vraiment beau. En plus de ça, ça vous permet de ne pas oublier de vous abonner. Ok, je veux voir maintenant à quoi ressemble ma salle dans la vraie vie. Pour ça, je passe en mode rendu cycle. Et là, je vous marque un très gros problème. Waouh ! Merde ! Comment dans une salle, on peut oublier d'installer la lumière ? C'est normal qu'on ne voit rien. L'électricité est passée où déjà ? Bon, pour être plus sérieux, je modélise au plafond deux écrans géants lumineux et je déclare que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Je veux que la lumière soit un peu plus dramatique. Et si j'ajoute une enseigne lumineuse ? Un peu comme des lettres boîtiers lumineuses qui dirait « Mr. Wilf Studio ». On y va ! J'ajoute un texte « Mr. Wilf ». Je repositionne, agrande et lui donne du volume. Ensuite, pour la texturation, je vais ajouter un nœud émission qui me permet de créer une texture lumineuse. Et bim, j'ai mon enseigne. Et n'oubliez surtout pas le tableau « Abonnez-vous ». Ça sera important pour la fin. On va passer maintenant à l'étape de l'animation. Ici, il s'agit d'une simulation. Je veux que la boule percute les tirs pour créer un strike. Pour que la boule soit influencée par la gravité, je vais ajouter une physique « Rigid Body ». Comme vous pouvez le voir, la boule tombe dans le vide. Et pour que la boule reconnaisse cette surface comme le sol, je vais ajouter aussi une physique « Rigid Body », mais en mode passif. Pour ne pas qu'il soit influencé par la gravité, mais simplement que la boule le reconnaisse comme un autre objet avec lequel on peut interagir. Et bim, comme vous pouvez le voir, la boule ne tombe plus et reconnaisse cette surface comme étant le sol. Je fais de même avec les quilles de bowling. Vous voyez ici, il y a un problème. Quand j'appuie de bowling, rien de concret se passe parce que la boule n'a pas de vitesse initiale. Bon, pour ceux qui ont sauté les coups de physique au collège, ce n'est pas grave. Tonton Wilf est là. Ah, juste au début, j'ajoute des images clés pour donner à la boule une vitesse initiale. Après ça, la physique prend le relais. C'est beau, n'est-ce pas ? En fait, mon animation de base est terminée. Je vais juste placer ma caméra dans plusieurs lieux différents pour avoir différents angles de vue. Ajouter des jeux de lumière dans certains plans pour que le résultat soit... Mouah ! Groussillant ! Ah ! OK, c'est le moment de lancer le rendu de chaque différent plan. Mais pendant que ça charge, il y a vraiment quelque chose de très... Je n'allais tout de même pas veiller quand même. Le sommeil, c'est quelque chose de très important, très sacré. Mais quoique tous nos plans sont bien rendus, ce qui est appris toute la nuit, on va passer maintenant au mental que je réalise généralement sur premier plan. Donc, on y va. Je crée un nouveau projet. Épate les quatre différents plans, les positionne dans l'ordre. J'ajoute des effets sonores de la musique, des transitions, et bim ! J'exporte un MP4 et voilà ! Mesdames et messieurs, le moment tant attendu ! Roulement de tambour, s'il vous plaît ! Super ! Après avoir vu le résultat que je m'apprête à vous montrer, vous devez noter le réalisme du produit final à sur une échelle de 0 à 10. Si j'ai une moyenne égale ou supérieure à 8, je gagne ! Dans le cas de l'entrée, je perds ! Soyez sincère, mais soyez indulgent ! Et avec votre note, donnez-moi un conseil que je peux utiliser dans la prochaine vidéo. Et donc, voici le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada